Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la pléro pour cette nouvelle vidéo sur Starbound. Donc, comme vous le savez, nous sommes en train de faire la décoration de ce vaisseau. Alors ça fait extrêmement longtemps, ne m'en veuillez pas. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas touché à Starbound, que j'ai pas touché à la décoration du vaisseau. J'ai des petites idées qui reviennent petit à petit. Maintenant, on verra jusqu'où ça tiendra. Alors, excusez-moi, vous allez voir un petit flash. Ah, saviour of the universe. C'est bon. Ok. Donc, du coup, on va faire les deux derniers marchands. Une fois qu'on aura fait ces deux derniers marchands, je vais exposer rapidement ce que je veux faire pour la suite. Comment je veux gérer la... La comment... L'amélioration, entre guillemets, la décoration de la base. Je vais faire ensuite tous les couloirs. couloirs absolument tous les couloirs que je mettrai en accéléré pour vous comme ça vous pourrez voir et donc vous pourrez voir aussi comment je fais et réduire la vitesse de sauvé 0 25 etc directement sur youtube ce qui permettra d'avoir des vidéos plus enfin on va pas dire plus simplement regardable mais plus courtes en tout cas qui permettra de voir un petit peu comment j'avance et ce que je fais non ça c'est pas ça que je voulais m'attendre le manipulator nananana voilà c'est ça que je voulais du coup l'autre menu est resté derrière oui donc je le supprime craque le jeu on chie un petit peu on sent que la station est plus grosse que le jeu que ce que le jeu peut faire c'est un peu dommage mais bon c'est on améliorera ça peut-être à l'avenir craque sympa toutes ces petites étoiles qui brillent comme ça il faudrait que je trouve un moyen de les rajouter quelque part nous disions donc les cubes alors j'ai envie de faire un prisme une zone de prisme du coup pour ça je pense qu'il nous faudra quelque chose d'assez clair et pourquoi pas pourquoi pas un petit peu de glace des glaces ou de la glace ou des miroirs hein parce que j'imagine que j'ai rien en terme de prisme ici euh oui prisme 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 si je... imaginons que je fais ça qu'est-ce que... d'accord ok bizarre étrange euh si j'enlève ça voilà je dis euh montre moi tous les items voilà prisme 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 là et vu les catégories nanana ok oui j'ai strictement rien en terme de cube c'est ça que je voulais voir ok donc peut-être en côté geode geode stone geode crystals ça peut être intéressant j'aimerais m'en donner 999 vous savez le principe hein allez j'en ai fait tomber deux euh là pareil je pensais pouvoir les récupérer et l'intéressant ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir utiliser ces deux trucs là en fait tout simplement pour euh ça c'est les rails ça c'est la limestone je récupère ça c'est le showgiscreen je vais le garder pour l'instant pressurized je garde hop voilà on va pouvoir utiliser les deux crac vous allez comprendre tout de suite pour les deux alors il faudrait voir un petit peu aussi un petit peu comment à quoi ça ressemble peut-être un petit peu sombre ok et ça c'est beaucoup plus clair forcément ok pour les deux jaunes parce qu'en fait j'ai envie de mettre un prisme et un geode donc comment on va différencier les deux vous vous en doutez sans doute déjà via le système de peinture alors geode on va plutôt tirer sur du bleu et du blanc si je mets du bleu ici c'est peut-être pas assez clair si je mets donc là on est sur du noir du blanc ça pourrait être mieux et donc si je passe sur du je vais louper le bleu sur du bleu ici c'est stylé on part là dessus on part là dessus donc 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 je vais récupérer quand même tout ça on va refaire ça bien comme des professionnels cependant nous n'avons pas du tout alors prisme prisme on va mettre prisme d'heure voilà donc on va prendre une prisme d'heure une prisme chair vous savez j'espère qu'elle est sortie oui elle est sortie un prisme bed forcément plutôt des bleus du coup voilà prisme cristal ça peut être sympa on va voir la taille qu'ils font au fur et à mesure ne vous inquiétez pas on verra on verra ceux qui nous intéressent ceux qui ne nous intéressent pas on ne va pas en prendre plus d'un pourquoi ? pour éviter justement l'aspect répétition on va prendre la table forcément et on est bon ok cool ok bon avec ça maintenant on fait la décoration des murs nous avions donc dit alors pour ce qui est de ceci voilà on pourra y mettre la porte je compte bien reprendre un principe hop à fenêtre mais on verra précisément comment je le ferai peut-être enfin j'ai peut-être envie de vous savez de mélanger un petit peu les couleurs de géodes on verra ce qu'on a à poser comme géodes mais ça me tente bien de modifier les couleurs des géodes au fur et à mesure comment j'avais fait ici d'accord j'avais continué malgré le principe ok je reprends le même schéma que là-haut vous pouvez voir aussi que j'ai commencé un petit peu à désausser tous les trucs classiques de la zone si je puis dire qu'est-ce que j'entends les trucs classiques c'est je suis descendu un poil trop bas je recasserai ça c'est pas grave hop je suis dans la colle aussi là ok ok qu'est-ce que toi crac ok on est bon j'aimerais aussi au passage re-remplir le reste le plus rapidement possible ok alors ce qu'il faut savoir c'est que les deux côtés vont se ressembler assez et ce n'est pas quelque chose qui me dérange en soi pourquoi ça bah parce que tout simplement ça va pouvoir mettre en avant le fait que ce sont deux côtés en rapport avec les minéraux tout simplement et voyez voilà c'est ça que je voulais éviter regardez hop c'est exactement ça que je voulais éviter hop là il y a un cube hop et donc je ne sais pas voilà si je le cale comme ça voilà et là il partira un peu moins loin voilà il semble un peu plus maîtrisé on va dire le cube hop on est bon et pareil ici on recomble le trou comme tout homme devrait savoir le faire on est bon du bleu le bleu ce sera donc aux endroits précis attention on ne va pas en laisser sur le reste des murs je commence à ne pas mettre que du bleu j'ai dit que j'allais faire peut-être des choses multicolores on verra vous voyez laisser par exemple de temps en temps un petit cube vert ça pourrait être joli alors je serais curieux de savoir si le vert que j'ai est le même vert que celui-ci on reverra ça mais voilà ce que j'aurais dû faire avant et je vais le faire maintenant même c'est pas un dent tout en blanc je vais gagner du temps regardez hop hop et repasser le bleu par dessus ensuite ok c'est vrai que ça fait un peu froid comme ça je veux pas dire peut-être ajouter un effet d'ombre en haut je ne sais pas je crois que principalement les prismes ça se passe sur les planètes de neige qui plus est principalement on est donc plus ou moins bon on peut rajouter un petit peu de noir regardez en haut pour voir faisons le test après tout ça doit rajouter un effet d'ombre c'est vraiment juste pour être simple en terme d'effet d'ombre hop c'est un petit peu trop je ne sais pas ou alors j'ajoute ce qui donne une espèce d'effet de vous savez de comment de brillance du truc peut-être pas mal je ne sais pas si je les repasse en regardez j'essaie de voir un truc peut-être où vous les repassez regardez ça c'est violet les repassez en en violet sur la ligne du haut peut-être ça pourrait être sympa aussi ouais j'aime bien elle est vendue ça fait une espèce de de mélange de couleurs c'est sympa en terme donc de décoration alors je viens de voir que tous les trucs que j'avais mis là ont disparu c'est génial donc ça fait plus de 10 minutes qu'on est là le prisme c'est côté arc-en-ciel en plus mince problématique tout ça surtout que le violet je ne vais pas l'avoir comme couleur on va faire ça merde ok rouge l'orange je ne vais pas l'avoir le jaune je vais l'avoir si l'orange je l'ai normalement ouais cool hop et on va pouvoir tout faire le violet je l'ai aussi tiens cool cool on va peut-être passer plutôt sur du jaune histoire de merde laisser l'imagination se faire non c'était bon en fait ce que j'ai fait cool laisser l'imagination un petit peu faire le mélange des deux couleurs créer une illusion une pseudo illusion d'optique ensuite il y a le vert de mémoire je vais laisser peut-être bleu je vais passer sur violet normalement il y a le vert vous savez mais le vert c'est un mélange du jaune et du bleu vous voyez ce que je veux dire bah c'est pas si mal je suis pas mécontent de l'avoir fait vous voyez c'est pas si mal c'est un peu trop peut-être un petit peu trop serré peut-être limite je ferais bien vous voyez à l'intérieur là je ferais bien intégralement entre guillemets en arc-en-ciel ok voyons voir ce que ça donne alors à l'intérieur seulement j'ai dit hop ok hop et bah c'est pas si mal le bleu je l'avais un peu plus bas attendez je m'en occupe voilà le jaune ah bah c'est mieux comme ça vous voyez je suis plus content ah merde crudis voilà c'est bon c'est mieux comme ça je suis plus content comme ça ok cool du coup ah oui tout ce que j'avais pas su te dire c'est trop triste c'est trop triste bon excusez-moi euh rail sensor fluorescent light ça c'est des trucs important tout ça ça qui est chiant et que tout ça c'est des trucs que j'ai envie de réutiliser plus tard euh donc on va aller dans retourner dans prisme on va aller bien voir crac on avait dit un lit vous voyez le fur et à mesure ce sera fait hop de toute façon on aura pas beaucoup d'espace sur celle-là une chair vous voyez on est déjà presque à bout si je puis dire les cristaux vous voyez les cristaux on aura du mal à les placer finalement on verra une table un colony d'id que j'ai vu ici il va falloir de la lumière la lumière on avait dit bleu mais finalement ok ah je peux c'est gigantesque en fait ah merde ok et voilà on a un monsieur qui vient nous vendre des choses cool maintenant ce serait peut-être pas mal de me rajouter quelques petits trucs quand même alors celui-là imaginons déjà celui-là il est taille comment gigantesque ok cool forcément ah ça c'est déjà plus intéressant il faudrait que j'arrive à caler quelque chose au-dessus là sur la ligne bleue ah 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 casse-toi s'il te plaît merci voilà casse-toi non sérieusement casse-toi casse-toi tu puis et marche à l'ombre voilà merci ouah ça fait des effets même à travers les murs ça m'emmerde un peu oui ça m'emmerde un peu trop même désolé j'espère qu'ils font pas tous des effets à travers les murs son lit est trop gros ils font tous des effets à travers les murs oh ça m'emmerde un peu ou alors ça fait aussi de l'effet à travers les murs bon on va partir là dessus c'est pas grave je suis pas mécontent honnêtement je suis pas mécontent ok et donc de ce côté là même principe même principe voilà dépêchons-nous un petit peu quand même merde à la fin j'aimerais bien en finir avec cette zone un temps soit peu hop crac et donc on avait dit c'est plus ou moins tous les deux 1, 2, 3 on est bon on est même excellent voilà on est plus ou moins bon ça fait que maintenant à vitesse grand V on peut remplir tout ça on est déjà à 7 minutes d'épisode j'aimerais bien finir toute cette zone dans l'épisode ok cool et donc là on a les bonnes couleurs on a les bonnes couleurs maintenant on va partir sur un item donc qui lui sera géode dans géode il y a un O géode bed par exemple on y va hop on y va on y va on y va on ne perd pas de temps on va se baser exactement sur le même principe il y a des lights alors attendez je vais prendre deux lights voilà voilà pourquoi pas du coup ensuite géode chair qu'on va mettre juste devant qu'on va mettre juste devant le lit géode d'or si tu veux oui allez allez pique voilà c'est intéressant why not géode plante pot non c'est pas ce qui m'intéresse c'est mignon hein mais moi ce serait plus la géode table qui m'intéresse je l'ai pas vue ça m'inquiète je la vois pas ça m'inquiète attendez ça clignote voilà géode bed géode door géode chair d'accord il n'y a pas de table tout simplement tout simplement ok du coup on va mettre des plantes alors c'est pas grave c'est joli au moins oui c'est joli bon la mer côté de la porte ça va être mignon tout plein crack et géode D naturel géode C bleu géode sample vas-y c'est parti non pas du bleu je préférerais peut-être du vert hop c'est gros ou c'est petit c'est mieux en teint de taille c'est pas mal hop 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 voilà et euh on va mettre du violet avec je sais pas si les deux passeront si y'en a un qui passe ce serait cool voilà parfait hop voilà j'ai oublié le colonidide donc on va prendre qu'un verre et un violet Marcus concentre toi un petit peu euh colonidide cool hop voilà bonjour et donc nous en avons fini avec la création des différents marchands du centre commercial ce qu'on a appelé le centre commercial ok cool il faudra que je retrouve le plan par contre après il faudra que je retrouve le plan heureusement je dois l'avoir encore en PNG parce que je l'avais refait pour certains d'entre vous d'ailleurs si vous le souhaitez n'hésitez pas à me le demander le plan je vous le donnerai moi ce que je vais faire c'est que je vais vous le laisser là du coup je vais refaire toutes les pièces là en termes de décoration dans le prochain épisode on va accélérer normalement vous savez pour que ça aille plus vite voilà à plus les gens